On va parler d'un énorme problème et d'une énorme solution. L'énorme problème c'est la délinquance juvénile, la délinquance des jeunes, les incivilités au collège, au lycée. Et ce qui me désespère avec ce sujet, c'est lorsque la vie politique s'en empare et qu'on en fait des slogans, qu'on en fait des discours simples, alors que ce sont des problèmes complexes qui ne peuvent être résolus en réalité que par des gens de terrain qui savent de quoi ils parlent. Et l'année dernière, j'étais membre d'un jury du Grand Prix de la prévention des gendarmes. Et tout à coup, arrive un homme qui va rentrer, le major Alain Bouchery, pour qui j'ai une admiration énorme, d'une modestie absolue, qui se met à expliquer qu'il a trouvé et mis en place une méthode qui permet de faire en sorte que 80% des jeunes qui passent par son système, trois ans plus tard, on ne les retrouve pas dans les fichiers de la gendarmerie. Vous allez comprendre pourquoi ils vont rentrer à deux avec Antoinette Jung, qui est principale d'un collège. Ils viennent tous les deux du Gard et vous allez comprendre comment les gens de terrain, les gens de terrain, les feuseux de terrain en France, sont en train de réparer le pays, y compris dans la gendarmerie. On les accueille. Le major Alain Bouchery et Antoinette Jung. Bonsoir, bienvenue. Tout le monde comprenne bien. Expliquez-nous un petit peu quelle population ça touche et quelle est votre bonne idée. Écoutez, bonsoir à vous. Et tout d'abord, vous expliquez ce concept un peu original, c'est vrai. L'idée de départ, c'est que ces gamins, ça peut être des élèves, ça peut être des adolescents, des pré-adolescents, voire quelquefois des enfants de classe primaire. Qui font quoi ? Qui commettent des actes qu'on pourrait appeler des actes de délinquance, au sens du droit pénal, puisque par exemple, je ne sais pas, de violenter quelqu'un, d'envoyer des photos de cette personne, de leurs camarades sur Internet avec des commentaires pas toujours élogieux. Ça peut être, voilà, le téléphone portable, c'est assez à la mode dans les établissements scolaires. Toute forme d'agression, des insultes en direction des enseignants. Du harcèlement. Du harcèlement. Donc ce qu'on appelle le quotidien du monde enseignant aujourd'hui, un peu partout dans plein de régions de France. Et tout le monde se sent un petit peu impuissant. Et tout le monde est un peu réfractaire à la répression. Et donc on cherche des solutions. Alors votre solution, c'est quoi ? Il faut savoir que tous les deux viennent du Gard et que donc le Gard a été un laboratoire et que ce qu'ils vont nous raconter est en train de faire des petits. En ce moment, c'est en train de se répandre la contagion positive par deux. Alors ça s'appelle comment ? Votre idée, c'était quoi ? Alors ça s'appelle le rappel à la responsabilité des mineurs, qui est donc l'idée de ne pas laisser sans réponse tous ces actes, dès l'instant où les victimes n'ont pas déposé plainte. Normalement, qu'est-ce qui se passe pour ces mineurs qui se retrouvent dans ces situations ? Dans l'absolu, s'il y a un dépôt de plainte, donc le procureur est saisi, le mineur peut être convoqué avec ses parents devant le juge des enfants. Avec ce dispositif, c'est que justement on apporte une réponse institutionnelle... Très rapide ? Dans un délai qui est très souvent moins d'une semaine et qui peut être à deux ou trois jours après la commission des faits. Chez le mineur, la temporalité est quelque chose de déterminant en termes de réponse efficace. Donc l'important, c'est que lorsque nous sommes saisis, ça peut être par l'éducation nationale, mais ça peut être par le maire, ça peut être finalement même par les parents, quelquefois, eh bien nous proposons une rencontre avec ce mineur pour rappeler la loi, toujours en présence des parents. Parce que c'est important, quelquefois il y a un décalage entre ce qui se passe avec les enfants et la restitution auprès de ses parents, ce qu'ils en savent vraiment, donc on les associe et nous ne sommes pas dans une mesure de jugement à leur égard. Il y a souvent, pas des mauvais parents, mais des parents qui sont désemparés, qui ne savent plus comment faire avec leur enfant. Alors, il faut qu'on comprenne ce qui se passe concrètement, c'est-à-dire qu'en fait vous allez mettre quelque chose de très solennel ? Oui, parce que déjà je pense que le gendarme, c'est quelqu'un de valeureux, avec des valeurs. La tenue, l'uniforme impose la limite. Et ces limites, quelquefois, on ne les trouve pas toujours chez soi et il est nécessaire de s'y confronter. Et vous allez lui expliquer quoi ? Alors, tout d'abord, on va lui demander s'il sait ce qu'il fait devant nous. Parce que des gendarmes dans un établissement scolaire, c'est quand même pas banal, même s'il y a beaucoup plus d'actions de prévention qu'on imagine, souvent. Donc, ces élèves nous connaissent. Ils savent qui nous sommes. Mais cette fois-ci, ils ont bien compris qu'ils ont franchi un petit peu la barrière. Et ils sont à une croisée de chemin. Donc, à savoir quel chemin ils vont prendre. Et on va les aider, on va les accompagner à comprendre que cet acte qui a été posé n'est pas acceptable par la société. On va les aider à réfléchir sur l'acte posé. On va les confronter, quelquefois, à leurs victimes, pour qu'ils puissent les voir. Parce que, quelquefois, d'envoyer un texto, d'envoyer des images, c'est dans son petit coin, avec son téléphone portable, derrière son ordinateur. Mais de voir la victime et tout le mal que ça peut produire, c'est autre chose. Et puis, on va rappeler la loi. On va leur faire lire le texte de loi. Et puis, ils vont voir aussi s'il y avait eu un dépôt de plainte, qu'elles auraient pu être les sanctions pour l'acte posé. Très concrète. Très concrète. Donnez d'autres exemples. J'ai eu l'expérience lorsque j'étais gendarme dans le Finistère. J'ai rencontré, dans une structure d'accueil non traditionnelle, des gamins qu'on avait placés là. Parce que, ben, ils avaient tout fait exposer, si vous voulez. Plus personne, vous les deux. Des gamins avec un passé judiciaire. D'autres parce que, je me souviens d'un qui avait vu son père assassiner sa mère. Enfin, voilà, des histoires comme ça. Et ma première rencontre avec eux, c'était le gendarme qui vient s'installer à la demande du responsable. J'étais à table. Et j'étais un peu le répulsif, si vous voulez, du moment. Tous ces gamins étaient très éloignés autour de moi. J'avais que le directeur face à moi et les éducateurs. Et puis, à force de revenir, c'est un petit peu ce que j'explique. Dis-moi qui tu es et je viendrai t'expliquer ce que je fais et pourquoi je suis là à tes côtés. Eh bien, à force de venir, j'ai amené avec moi le substitut des mineurs. J'ai amené le juge des enfants. Ces gamins nous ont vus autrement. Et à la fin de ces 3 ou 4 années passées, c'était les gamins qui étaient à côté de nous. Et les éducateurs et le directeur étaient en bout de table parce qu'il n'y avait plus de place à côté de nous. Et dans une certaine complicité, certains m'expliquaient même comment, à l'époque des faits, ils avaient volé des voitures, comment ils avaient fracturé, etc. Ils se lâchaient, en fait. Ils se lâchaient parce qu'ils étaient en confiance. Et je pense que c'est peut-être ça aussi qu'il faut cultiver, c'est la relation à l'autre. Et nous ne sommes pas là contre les jeunes. Quelquefois, c'est présenté comme ça, c'est dommage. Le gendarme, il est là pour protéger les personnes et bien. Alors, je ne sais pas si c'est la fameuse peur du gendarme, mais il y a une forme d'efficacité que vous avez mesurée. On s'est livré il y a quelques années maintenant à une petite étude en termes de statistiques, si je peux me permettre. On a essayé de vérifier auprès de ces jeunes que nous avions rencontrés quels étaient ceux qui étaient connus dans nos bases judiciaires. Et là, on a eu une surprise intéressante qui nous a encouragés à poursuivre dans cette voie. C'est que nous sommes presque à 80% de jeunes qui ne font plus parler d'eux. Une victoire inouïe. Et vous savez quoi ? Je suis surpris parce que je pensais que ça existait déjà, ce que vous racontez. Non, c'est parti de lui. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'en fait, je pensais que naturellement ça se faisait. Alors, vous pouvez nous expliquer puisque vous êtes effectivement proviseur adjoint ? C'est un partenariat extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour vous alors ? Ce qui est de nouveau, c'est que la BPDJ, c'est nous qui demandons son intervention. C'est-à-dire à partir de certains actes commis par les élèves, on les sollicite, on dialogue avant pour savoir quelle est la meilleure approche possible. Et si la meilleure approche, c'est le rappel et la responsabilité des mineurs, on organise cette rencontre avec la BPDJ. Donc ils viennent à deux, généralement, deux gendarmes. Et ce qui est important dans cette rencontre, c'est que le jeune va expliquer ce qu'il a commis, pourquoi il l'a fait. Parfois, il a des raisons que nous, on a du mal à admettre, mais il avait des raisons. Ce qui est important aussi, c'est qu'il se sent dans un climat de confiance, puisqu'il s'autorise parfois à dire des choses qu'il ne disait pas, qu'il n'aurait pas dit dans un autre contexte, en tout cas qu'il n'aurait pas dit à sa famille. Et c'est aussi l'occasion pour lui de s'engager à ne plus recommencer. C'est-à-dire qu'il donne sa parole de ne pas recommencer. Il le fait devant témoin, on le valorise, on lui dit qu'on est satisfait de l'engagement qu'il prend et qu'on va l'aider à le respecter, bien évidemment. Donc s'il fait partie des 80% qui ne récidivent pas, tout va bien. Bien, s'il fait partie des 20 autres pourcents, auquel cas, on lui rappelle, on lui dit, tu te souviens quand même, quand tu avais rencontré la BPDJ, tu t'étais engagé à... Et vous, vous ne les lâchez pas, les 20% ? Non, jamais. Mais notre travail à nous, il va s'arrêter au parvis du collège. Alors que la BPDJ, à la fin de l'entretien avec la famille, donne ses coordonnées à la famille, donne les coordonnées à l'élève, ils peuvent se déplacer dans les familles, ils peuvent également prendre des rendez-vous avec des spécialistes en hôpital, je pense par exemple à tout ce qui est addictologie, etc. Et accompagner même les familles lors de ces rendez-vous, c'est bien qu'il y a un vrai travail de suivi et efficace, puisque les parents ne se sentent pas lâchés, l'élève ne se sent pas lâché, et qu'il y a toujours cette suite. Et comme on échange facilement, on sait exactement ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Mais ça existe sur tout le territoire aujourd'hui ? Laissez marge. Oui, alors on a effectivement essayé de promouvoir cette action en la faisant connaître. Et aujourd'hui, nos camarades des brigades de prévention l'utilisent aussi. Alors il y a aussi des initiatives de ce type, quand même, qui existent ça et là, qui ne sont peut-être pas aussi valorisées, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'ombre auprès de la prévention des mineurs. Et j'aurais salué leur engagement aussi ce soir, parce que ce n'est pas toujours simple. C'est chronophage, ça demande beaucoup de détermination, mais notre meilleure récompense, c'est de voir que ces enfants vont mieux. On vous applaudit tous les deux, évidemment. Merci. On sait pourquoi vous êtes là. Et Alexandre pense comme moi et comme nous tous, que tout ça est très contagieux. Donc d'abord, c'est bon pour l'image de tout le monde, de votre profession, etc. Et c'est bon de savoir que ça existe, et j'avoue que je croyais que ça existait déjà. Donc moi, je suis heureux de rencontrer celui qui, dans l'histoire de France, a inventé cette histoire. Merci. Moi, ce que je peux vous dire, quand même, c'est que les gendarmes font un beau métier. Et je souhaite à tous les jeunes qui souhaitent venir dans la gendarmerie d'être aussi épanouis que je le suis après plus de 30 ans de carrière. Vous étiez vous-même un enfant turbulent, à la recherche de cadres, avant que vous vous engagez ? Non, pas spécialement. Enfin, écoutez, je ne m'en souviens pas, en tout cas. Ce n'est pas ce que nous ont dit vos parents. C'est bon.